Musique Les racontards sont un art, raconter les arts en toutes parts, prendre le départ d'art d'art avec les fêtards, avec adresse et souplesse, avec les gens d'ici et de toute tendance, la discipline, une référence, tous mobilisés, chacun ses compétences, la vigilance sans violence, la tolérance et la persévérance, les valeurs à partager, privilégier l'expression, la rigueur et l'humilité. Les racontards ont des idées, une vie rythmée dans la convivialité, groupée en une fresque bien organisée pour des rencontres de qualité, chacun son art avéré. La différence est respectée, on aime se retrouver dans des lieux en liberté, des régions caractérisées aux histoires assumées, aux tempéraments qualifiés, une existence d'indépendance partagée et souhaitée, qui aspire à la tranquillité, un court instant privilégié, sans accréditation pour y participer. Les traditions, les valeurs, les expériences racontées, les souffrances apaisées, les joies, les difficultés apprivoisées, faire renaître les espoirs refoulés. Les racontards, c'est un concept, et je dirais même que c'est inclassable, c'est entre l'esprit de fête, entre le festival un peu classique, un peu fête, on n'arrive pas à le cerner. Mais moi, je préférerais dire que racontards est une aventure humaine, avec un grand A. C'est un festival, puisqu'on l'appelle comme ça, mais un festival particulier, particulier. Les particularités de racontards sont connues. C'est un festival qui déroule dans le village, qui est en immersion dans le village. À un moment donné, il disparaît dans le village, on ne sait plus qui est qui, qui fait quoi, etc. Les villageois sont les festivaliers, les festivaliers deviennent villageois. On est dans l'interaction totale, dans l'échange, dans le partage. C'est une effervescence artistique qui, une semaine, est accessible à tout le monde. C'est citoyen, donc ce n'est pas élitiste. Tout le monde a accès à la culture pendant une semaine. C'est formidable. Moi, je suis contente. Je n'ai pas encore bien vu les spectacles. J'irai me promener après, mais j'aime beaucoup l'ambiance, l'accueil des gens, l'organisation désorganisée. C'est bien, l'improvisation. Je viens de découvrir ce village magnifique. C'est franchement très sympa. Il y a beaucoup d'ateliers. Il y a des activités extraordinaires, de la musique, de la bonne humeur, de la joie. C'est un festival qui s'est transformé de façon radicale. On était une cinquantaine de participants, d'artistes. Et là, on passe de 50 à 450. En plus, ce n'est pas seulement le nombre de participants, mais c'est aussi toutes les activités qu'on développe à travers le village qui devient une grande scène. Une galerie à ciel ouvert, les rues sont investies, etc. Les maisons, les placettes, la fontaine, le subthère. J'ai décidé de dessiner un pont. Bon, le pont, ça a toujours été un emblème de la femme berbère, kabyle, comme on peut dire. Je suis en France professeure de dessin et je suis auteure de dents dessinées. J'ai sorti il y a trois ans un livre qui se passe justement dans cette région. Ici, au Racontard, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer d'autres personnes qui font aussi du dessin, de la peinture. On a décidé de se mettre en commun pour faire un atelier bande dessinée et dessin. Donc aujourd'hui, on fait un portrait. J'aimerais bien vous présenter Amine parce que c'est mon premier participant qui vient pour la bande dessinée, spécialement. Là, je vous présente mon projet de fin d'études. C'est un petit guide de mythologie illustrée. Donc ça parle de mythologie à mesure. La mythologie de l'Afrique du Nord. Ce que peut me rapporter Alcantard, c'est avoir des avis, de nouveaux avis, des critiques, pourquoi pas, à propos de mon travail. Et essayer d'aller de l'avant. Peut-être même avoir des contacts, qu'il y ait des personnes qui m'inspirent, qui me donnent de nouvelles idées et qu'il y ait des échanges comme ça. Espérons qu'on fasse un truc comme ça, pourquoi pas. Alors là, on fait un atelier pour fabriquer des petites choses, des petits oiseaux, des petites grenouilles, tout ça, pour décorer après le village. Et c'est fait qu'avec des vieux vêtements. Les préparations, elles durent une année. C'est vrai qu'elles montrent en intensité à l'approche du festival. Mais les préparations... Par exemple, on termine cette édition, on repose quand même le mois d'août, mais septembre, on commence déjà les contacts pour les prochaines éditions. Par contre, vers la fin, c'est vrai qu'il y a des réunions un peu plus techniques. On est obligé quand même, à un moment donné, d'asseoir un peu le festival, de lui donner une ossature. Après, tout l'habillage relève de la spontanéité. Il y a plus de six mois qu'on prépare cet événement. Donc, tout le village s'est mobilisé. Il y a l'association Akamel Hamzal, il y a le comité de village. Donc, le comité de village, c'est les organisateurs. Déjà, on a commencé par des volontariats. Donc, chaque vendredi, il y avait des volontariats et chaque samedi, il y avait des volontariats pour ça. Et puis, il y avait aussi des réunions qui s'organisaient. Dans ces réunions, il y avait la participation de tout le monde, même la femme. Pour vous dire que la femme chez nous, elle n'est pas marginalisée, elle participe aussi. C'est un festival, c'est le seul festival au monde où tous les festivaliers sont logés chez l'habitant. Ça aurait été une dizaine, quinzaine, on peut dire que ça existe un peu partout. Mais là, c'est 450 festivaliers qui dorment chez l'habitant. C'est énorme. À l'habitant, C'est très bien lougé, très bien l'accueilli, très bien pris en charge. On fait des rencontres sur place, dans le village. Toute la journée on rencontre des gens. Toute la journée on fait des rencontres artistiques, des rencontres humaines avec les villageois, les femmes du village. On fait de très belles rencontres. Et les gens sont très sympas, très accueillants. Pour le moment, que des bonnes rencontres, que des bonnes moments. Il y a l'air d'avoir une histoire très très forte que je découvre petit à petit. Donc ça me plaît. Le festival autogéré, il est dans des villages qui sont autogérés aussi. Voilà, donc l'autogestion des villages et l'autogestion du festival se rencontrent pour créer justement cet espace de liberté qui est racontable. Bien avant l'événement, c'est qu'on s'est partagé les tâches. Donc il y avait ceux qui ont préparé sur le volet sécuritaire, sur le volet organisationnel. Il y avait même sur le plan logistique. Le village est sécurisé par les citoyens. Parce que dans les villages cabiles, les citoyens, dans les villages, je dis à l'intérieur, les villageois sont vigilants. Ils assurent leur propre sécurité. C'est-à-dire que tout le monde est vigilant. Quand tu vas dans un village cabile, tu ne peux pas déconner parce que les gens sont vigilants. Tout le monde est vigilant. C'est comme si tu rentrais dans une maison. Tout le monde veille à ce que sa maison ne soit pas. Voilà, c'est la force des villages cabiles. Donc la sécurité, en tout cas, je touche du bois, ça fait 15 ans que la compta fonctionnait de cette façon et on n'a jamais eu un incident. Alors, financement, on n'a pas de subvention de jeunesse et sport, de la culture, on n'a pas de subvention du tout des pouvoirs publics. Avec l'apport des gens d'Alger, des gens de France et partout à travers le monde, ils ont aussi, on va dire, contribué avec des dons, avec l'envoi des trucs dont on avait besoin. Au moment où on dit que la culture n'est pas une priorité, etc., que les gens ont d'autres soucis, le logement, la nourriture. On veut faire des Algériens de bons estomacs. Racontar est en train de prouver que l'Algérien est prêt à mettre de l'argent pour avoir de la culture. Voilà, c'est aussi une leçon de Racontar. On est dans une bulle à Racontar. Voilà, on vit pendant une semaine dans une bulle qui fait qu'on se sente bien, et les jeunes n'ont pas tort de dire que ça aurait été bien si l'Algérie devienne racontable chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501